Musique Bienvenue sur ma chaîne Eden Kimmy Aujourd'hui nous allons parler des années 2000 Dans les années 2000 Tout d'abord il n'y avait pas Insta, Facebook, Twitter Moi je fais partie des enfants qui ont connu Artinator Amiga L'avez-vous connu ? Si oui, n'oubliez pas de laisser des commentaires Pour l'Amiga nous avions à l'époque les jeux sur disquette Ceux qui ne l'ont pas connu Voici une image de ce à quoi cela ressemble Je vous présente quelques jeux, les meilleurs Ceux que j'ai pu jouer et où j'y ai passé des heures Je me voilà très nostalgique tout d'un coup Sous-titrage ST' 501 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 Les Gameboy La Nintendo en noir et blanc La Gameboy Color La Gameboy Advance Souvenez-vous Chers enfants des années début 2000 De midi les zouzou Chaque fois que je regardais ça, midi et zou, à la pause de l'école, pendant que c'était l'heure de manger. Je regardais Olivier Pum, Maya l'abeille, Princesa, Clifford, Amtaro, oh et j'en passe, il y en a tellement. Il y avait Pépin 3 Pum aussi. Souvenez-vous du téléphone avec le petit truc qui tourne là. Moi j'écoutais les conversations avec le, je sais pas comment ça s'appelle du coup parce que j'ai pas le vocabulaire. En fait j'arrivais à écouter les conversations sans que personne ne s'en rende compte en fait. Le téléphone d'en bas, il y avait un téléphone en bas, dans mon ancienne maison et j'avais un téléphone en haut. Et donc moi j'écoutais au téléphone d'en haut, j'écoutais les conversations. Si je disais rien bah c'est bon je passais inaperçu. Bah bon si je parlais on me disait Hey Eden, ça se fait pas. Un truc rond là qu'il y avait, je sais plus. Souvenez-vous de cette grosse télé qui prenait beaucoup de place. Et du magnétoscope avec les cassettes. Il fallait rebobiner à chaque fois. Bien sûr si tu es des années 2000, tu dois sûrement te souvenir du jeu. Regardez l'âge dans les verres là. Tu sais les verres à la cantine là. Il y avait les numéros dedans. Oh regardez comme ça. Ah j'ai 19 ans. Ah non moi j'ai 67 ans. La cour de récré. Les cartes Yu-Gi-Oh vs les cartes Pokémon. A quel jeu de cartes avez-vous joué ? A Yu-Gi-Oh ou à Pokémon ? Ou peut-être que vous y avez pas joué du tout qui sait ? J'ai eu dans les commentaires. Je suis curieux de savoir. Et que j'ai eu en 2008. La tectonique. Comme ça là. Moi je sais pas danser. Je sais qu'on faisait ce mouvement là parmi sur la tête. Voilà. Mais je sais pas danser. Je sais faire le moonwalk de Michael Jackson mais c'est pas de la tectonique. Ah et oui bien sûr vous vous souvenez peut-être aussi qu'on devait se lever pour aller à l'école. Les samedis matins. Ohlala. J'aimais pas ça. Déjà qu'aller à l'école à la semaine. C'était énervant. Mais alors le samedi matin. Bon après il y en a qui aimaient bien l'école. Mais c'était pas mon cas. Moi je faisais ça. Je jouais au bille sur les plates d'égout. Avec d'autres enfants. Je perdais souvent. Et j'aimais pas ça. J'aimais pas perdre. J'aimais j'oublie mais j'aimais pas perdre. Bon moi perso j'ai beaucoup joué à la PS1. Mais à la PS2 je l'ai eu un moment. Je me souviens que j'avais beaucoup joué à un jeu Digimon dessus. Et à un jeu Harry Potter aussi. C'était le plus ennemi d'Azkaban. Oui c'est ça. Mais j'étais surtout PS1. La PS2 je l'ai pas gardé longtemps. Je ne l'ai plus actuellement. Au niveau des séries nous avions Charmed, Dark Angel et Smallville. Mais Undo Stres aussi. C'est une série espagnole. Faut savoir que Charmed. Enfin je dis Charmed mais ça se dit pas comme ça, ça se dit Charmed. Mais quand j'étais petit j'ai toujours dit Charmed. Alors bah je continue. Voilà. Je suis pas anglais moi. Je suis français. Mais en tout cas j'ai adoré cette série avec les sœurs Halliwell. J'ai trop aimé. J'ai regardé toutes les saisons, tous les épisodes. C'était super. Et j'aime toujours actuellement bien sûr. Alors je voudrais savoir une chose. Qui est-ce qui a connu les maths avec PitBille. Moi j'avais ça en primaire. Avez-vous connu ce manuel ? Si oui. Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieux de savoir. Et voilà. J'ai parlé de certaines choses des années 2000. Je pense qu'il y en a bien d'autres encore. Cette vidéo me rend vraiment nostalgique. Et j'espère que vous aussi. chers enfants des années 2000. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez les pouces bleus. Laissez les commentaires. Et surtout si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !